Telle mère, tel fils. Cet adage ne convient donc pas vraiment à Lady Diana et au prince Harry. Car si le duc de Sussex a accordé une longue interview à Oprah Winfrey, ce n'est pas vraiment le cas de la princesse des cœurs. Dans un nouveau livre, on apprend en effet qu'elle s'est amusée à faire une farce cruelle à l'animatrice américaine dans les années 1990. Dans Battle of Brothers, l'historien Robert Lansay affirme que Lady Di n'a jamais eu beaucoup de temps pour la journaliste. Tenace, Oprah Winfrey a tout fait pour obtenir une interview de la mère des princes William et Harry et s'est même envolée pour Londres où elle voulait la convaincre d'accepter. Espiègle, Lady Di aurait profité de sa présence pour lui jouer un tour maléfique en l'invitant déjeuner à Kensington Palace. A l'époque, Lady Di aurait demandé à son chef personnel de préparer une sauce tomate dont elle raffolait, tout en sachant pertinemment que Oprah Winfrey venait de perdre plusieurs kilos grâce à un régime. Étonnée par ce mais, la journaliste lui aurait alors demandé, Diana, comment restez-vous si mince en mangeant de la nourriture riche comme celle-ci ? En réalité, Lady Di aurait donné des instructions minutieuses au cuisinier, qui devait lui préparer une version allégée tout en donnant à son invité une sauce tomate pleine de crème épaisse et de mayonnaise. Diana n'a jamais dit la vérité, affirme le spécialiste de la couronne. Diana se sentait très mal à l'aise avec Oprah, ajoutait l'une des amies de la princesse des cœurs dans ce nouveau livre. Elle pensait qu'Oprah ne recherchait que le sensationnel, comme lorsqu'elle a interviewé Fergie à propos de son livre, et tout ce dont elle voulait parler, c'était de Diana. Comment Oprah Winfrey a préparé l'interview des Sussex si Oprah Winfrey n'a donc jamais pu interviewer Lady Di, si est-il en revanche qui a obtenu la première interview de Meghan Markle et du Prince Harry après leur départ de l'institution ? Un moment important pour la journaliste, qui a beaucoup travaillé. J'ai fait beaucoup de préparation pour ça. C'était vraiment important pour moi que ce que nous avons fait soit dévoilé au monde au moment où tout le monde pouvait le voir et que les choses ne fuitent pas, confiait-elle. Et personne ne l'a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada